Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. OVNI. Phénomènes inexpliqués. Témoignages. Lumières étranges ou observations. Zone parallèle. Un lien avec l'inconnu. Visitez notre site Web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Mouzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on a pour la première, toute première fois comme co-animatrice, notre amie Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Carole. Ça va bien? Ah oui, super bien. Pas trop s'énerve? Bon, bon, un petit track là, mais ça va vite passer. Je pense que oui, ça va vite passer. Effectivement. Bien, aujourd'hui, on va avoir Marc Bettemont qui va se joindre à nous. On est enregistrement sur StreamYard en même temps parce que Marc est en France, en fait. Et on va l'inclure dans peu de temps, mais juste avant, je veux faire un genre de petite discussion entre toi et moi. Tes intérêts, en fait, sur tout ce monde d'inexpliqués. Oui, on peut dire des fameuses prédictions, le fameux, on cherche mes mots là, mais c'est parce que, écoute, depuis janvier, l'année a commencé janvier 2024, évidemment. Puis, je suis tombée sur des vidéos sur YouTube comme à chaque année depuis plusieurs années. C'est tout le temps la même histoire qui revient. Puis, moi, ça m'a interpellée parce qu'il y a tellement une grande variété thématique de tes prédictions-là, dans le fond. Fait que j'ai fait même des recherches à savoir d'où ça peut venir, où ça a parti, puis en tout cas. Mais cette thématique-là, c'est sur les trois jours de noirceur. Ah, Seigneur. Oui, Seigneur, certain. Écoute, je ne peux pas dire sur la véracité de ces prédictions-là, sauf que c'est tellement repris de plusieurs manières. Comme je donne, par exemple, il y a les Galactiques. Ils font leur speech. Il y a la Vierge Marie qui font leur... ça suit leur thématique. C'est beaucoup religion, mais ils parlent la même chose. Oui. Il y a aussi, mon Dieu, c'est quoi j'ai vu? En tout cas, il y avait le groupe des félins galactiques. En tout cas, il y en a plein. Il y en a plein. Si vous tapez ça sur YouTube, trois jours de noirceur, vous allez voir une liste incroyable. Et puis, ça part tout de janvier 2024 jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y en a une qui est sortie. Encore. En plus. Encore. Puis, ça répète toujours les mêmes affaires. C'est comme si, bon, selon la religion, c'est un châtiment que Dieu va envoyer. Là, trois jours de noirceur. Bon, les Galactiques disent que pendant ces trois jours-là, c'est pas une noirceur épais, ça va être... tu vas paralyser. Oui, c'est ça. J'ai vu ce dont tu parles. Tu vas paralyser trois jours parce que la Terre va arrêter de tourner parce que les Galactiques ont envoyé un vaisseau. En tout cas, ça va stopper. Puis, faire switcher la Terre de bord. Parce que là, ça a de l'air que la Terre, elle tourne dans le sens sentier horaire. Mais là, genre, tu dis les vaisseaux, ça veut dire que peut-être un vaisseau va cacher le soleil pendant trois jours. Bien, écoutez, tout le monde est au courant de la fameuse éclipse qui s'en vient pour le 8 avril. Oui, je vais juste faire une petite parenthèse. Ah oui, donc, oui. Aller chercher la vitesse que la Terre tourne, là, si elle break, là, on revole, là. Ah, il breakera sur trois jours. OK, ça va ralentir tranquillement. Mais ils vont breaker puis ils vont repartir de l'autre bord. OK, parce que je pense pas... Ça, c'est la théorie qu'ils disent. Parce que j'ai entendu, c'est comme à 1000 km heure, je sais pas. En tout cas, je vais pas aller, là, mais la Terre, elle tourne vite, là. On va le vide du sol. Je veux dire, je sais pas, là. C'est comme, imagine-toi, tu roules à 1000 km heure, ça arrête là. Il y a des chances que tu passes à travers du dash, tu sais, du windshield, tu sais. Il y a des chances. Chante. Mais ce qui me fait rire là-dedans, c'est de... C'est mon petit point. Merci. Très bon point. Merci, Éric. Éric Tessier, qui est de Mufon Canada, qui a son émission tantôt dans la zone insolite. Tu peux intervenir n'importe quand, t'as beau. Mais en passant, j'ai vu ça, ce dont tu parles, puis j'étais à Barouette. Il y a tellement de théories, ici et là, que je suis... Tu sais, je sais pas. Des vaisseaux qui vont... Oui, oui, parce que, tu sais, si je prends un exemple... Moi, je suis allée lire, je suis allée fouiller, là. Oui. Parce que je me suis dit... Parce que ça date pas de cette année, là. Mais non, ça fait quelques années qu'ils parlent de ça. Moi, depuis 2019, que je suis plus sur les réseaux, YouTube, je ne sais pas ça avant. Non, mais... Mais oui, ça date de... À chaque année, ils reviennent avec ces prédictions-là, puis... Tu sais, dans la Bible, ils en parlaient de ça. Oui. Il y a 2000 ans. Fait que t'imagines, aujourd'hui, ça revient. Ça, c'est comme... Je te donne un exemple. Moïse. À traverser des eaux. Oui. Ben, il existait de quoi? Ça a toujours existé, ça, des tsunamis. Hein? Oui. Les eaux se retirent, mais ils reviennent en pire. Parce que quand ils se retirent à cause d'un tsunami, ben, t'es sûr que tu vas revoir la vague bien fort. Qu'est-ce qu'il dit que la traversée, dans la mer, si c'est pas ça qui est arrivé, les eaux se sont retirées à cause d'un tsunami? Éric, il y a de l'air à dire non, non, non. Ah oui. Un autre point stupide. J'ai vu un... Il y avait comme de l'eau dans un rectangle, là, enfermé, puis ils l'ont fait tourner, puis l'eau, elle se sépare, puis elle s'en va dans les extrémités. C'est que Moïse a juste fait tourner la terre plus rapidement, c'est tout. C'est tout ce qu'il a fait. OK, mais il y avait un vaisseau, bon, hein. Il avait juste fait spinner la terre plus vite, l'eau s'est séparée, on traverse. Il a fait spinner la laveuse. À avoir reçu que tu disais de niaiserie, j'avais l'air d'être fort, fort... Ça m'a l'air d'être scientifique, hein. Oui, oui. C'est juste à l'autre émission, je suis scientifique. OK, OK. OK, ici, tu vas dire, bon, on va dire de niaiserie. Non, non, je dirais pas tant que ça, mais... Non, c'est très drôle. Ben oui. Ben non, merci Éric, encore une fois. Donc, mais pas vrai. Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas ça qui est arrivé, un tsunami dans le temps, que les eaux, parce qu'ils disent qu'ils ont traversé pendant trois jours. Ensuite, l'eau est revenue. Ben... Puis ça a tué tout le monde parce qu'ils se sont... Il y a eu... Ils se sont ramassés sur une montagne. Mais qu'est-ce qui dit que c'est pas ça qui est arrivé à l'époque? Mais qu'ils disent que c'est un miracle, que l'eau a été comme... Parce que dans les films, ils nous montrent ça comme si c'était un mur d'eau, là. Comme s'ils venaient de mettre une baie window, puis l'eau, elle arrête là. Tiens, vous voulez un passage, je pense. Non, parce que c'est un film, là, j'imagine, là, c'est que les eaux se sont séparées, puis on s'est affrayé un chemin, là. C'est ça, l'image qui monte? Oui, c'est ça, c'est ça. Ben, de toute façon, les premiers signes, je pense... Je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais je pense que les signes les plus communs, c'est que l'eau se retire avant un tsunami, là. Oui, mais encore là... C'est ce que j'ai entendu dire. Encore là, c'est une histoire de trois jours. Puis ils parlaient de la grande noirceur dans cette époque-là aussi. OK. Puis même après, puis ils ont toujours dit qu'en fin de compte, tu sais, ça date de 2000 ans, 3000 ans, cette histoire-là, là. Ben, dans mes recherches, là, en fait, oui, ça fait partie de la Bible. C'est écrit ça, ça peut être interprété. Il y en a même un qui interprète tous ces événements-là avec sa perception de ce qui est écrit dans la Bible. Il y en a toutes les sortes sur YouTube, là-dessus. Mais ça viendrait... Celui qui a sorti ça en grosse catastrophe, ou que ça a été vraiment intense, c'est Padré Pio. Oui. Oui, c'est de là qu'elle viendrait toute... Oui, c'est vrai que Padré Pio en a parlé. Mais Padré Pio, encore là, c'est dans la religion. Ben, oui, c'est pas mal. Mais c'est quoi tout ça, là? Les galactiques, les félins, c'est-tu biblique? Ça fait-tu partie du monde de la religion, quand tu regardes ça, là? Moi, je peux pas m'empêcher... Tu sais, quand on sait comment est-ce que l'être humain, l'être humain est créateur avec les pensées. Oui. On sait. C'est notre force, tout le monde. C'est que tu imagines des choses, ça les crée. Oui. Ils ont ce besoin-là aussi, pour certains. Je me demande si c'est pas justement une façon de mettre ça dans la tête du monde, que le monde commence à avoir peur, qu'ils se mettent à penser à ça, puis que ça provoque, ça crée ces événements-là. Tu comprends-tu? Oui, ça, c'est le genre de phénomène aussi qui disait que pendant ces trois jours-là, faut pas que tu sors dehors, ferme tes fenêtres, barricade-toi, ne réponds pas à la porte s'il y a quelqu'un qui cogne chez vous, parce que ça peut être un faux... Ton enfant, mettons, qui vient cogner à ta porte, mais c'est pas vraiment lui. C'est le démon, le diable, un extraterrestre quelconque. Ça peut être n'importe quoi. Mais j'ai entendu une version de ça, vraiment, j'ai lu toutes les extrêmes, d'un bout à l'autre, du plus beau au plus pas beau, puis où ça parlait aussi que dehors, il fallait pas que, il faut que tu fermes les rideaux, t'aies juste des chandelles d'allumée, pas de lumière, puis si t'en regardes dehors, tu risques de voir des gens se faire dévorer là, sur place, j'ai fait, mais non, mais là, ben non, mais là, mané, là, il faut arrêter, là! Non, mais c'est trop fou, là! C'est n'importe quoi, sérieux! Ben, ouais! Ben, en fait, oui! Ben, en tout cas, moi, c'est mon opinion, moi, je réagis à ça, c'est mon opinion! Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qui va dévorer le monde qui va sortir? Ah, je sais pas, c'est à l'air! D'où ça part, ces mots-us de peur, là? Les dimensions vont toutes se mêler, là, c'est ce que j'ai compris. Oui, c'est ça que j'ai compris aussi, qu'il y avait des fantômes, que là, tout le monde allait voir les fantômes, ou des êtres d'une autre dimension, tout va apparaître dans une même... C'est quoi ça veut dire? C'est-tu qu'on va toutes mourir à un moment donné, puis... C'est ça, les trois jours de noirceur, parce que... Peut-être qu'il se passera rien partout! Non, mais c'est ça, les trois jours, là, qu'ils disent. C'est parce que quand on meurt, on est trois jours à... à roider autour de nous autres, ou dans nos tours des nôtres, puis... D'après ça, on part. C'est ça. Bien, tu sais, j'adore pas trop ce genre de théorie-là, pareil. En tout cas, de ces prédictions-là. Il y a d'autres prédictions, comme je crois que Marc va... va parler, justement. Je pense qu'il va pouvoir en parler avec lui. Bien, oui. Il y a certaines prédactions qui viennent de... de quelques personnes à qui je vais vraiment donner... C'est toute mon attention, là. Oui. Des choses qui sont plutôt possibles, là. Tu sais, ça part pas dans un délire imaginaire, là, de... Tu sais, comme... d'un vaisseau qui va s'en venir du soleil, puis qui va stopper la terre de tourner, puis le faire tourner de l'autre bord, là. Oui, mais moi, ça me fait penser au monstre qu'on cache dans le garde-robe. Un fantôme qu'on cache dans le garde-robe. Moi, je sais pas aussi. T'as vraiment entendu ça? Oui, oui. Alors, je l'ai envoyé dans le placard et il sortira plus. Comment est-ce qu'il fait pour pas sortir du garde-robe? C'est logique. Pour vrai, là. Tu passes à travers les murs, t'es censé être un fantôme. Que ce soit dans le garde-robe, Tu passes partout. Ben, c'est ça. Tu viens pas me faire accraire que tu viennes d'emmagasiner un truc dans le fond d'une pièce, puis qu'il est interdit de sortir de-delà. Oui. À moins, il t'aille mettre un champ électromagnétique tout le temps qui l'empêche de sortir. Ben, sinon, griffe. Tu sais, tu vas être trois jours enfermé dans ta maison, t'as pas le droit de sortir. Tout va être le bordel dehors, mais t'es protégé chez vous, dans la maison. C'est pas ça, moi, en tout cas. Moi, je suis d'un sous-sol, un demi-soussol, puis je vais te dire que je m'en vais de-delà. Moi, c'est ça. Ben, c'est parce que je me dis, Crème, si la Terre est pour s'arrêter, ta maison va passer au bat. Ben non, mais il n'y a plus de gravité, logiquement. Ben, c'est ça. Non, ben, tu sais, je vous dis, il y a des affaires qui ne tiennent pas. La Terre va arrêter, mais pas le noyau. Ben, c'est le noyau qui dit que ça s'est arrêté de tourner à un moment donné. Je sais pas, c'est encore ça. Fait que c'est pour ça que j'adore Poupe, puis je tiens ça, tu sais, moi, j'embarque pas. Mais je suis curieuse d'aller lire Le Version, par exemple. Oui. C'est ça. Ben, moi aussi. C'est quand même amusant, tu sais. Je sais pas si Marc nous entend. Est-ce que t'es là, Marc? Tu m'entends? Parce que nous autres, on t'entend pas. Est-ce que t'es là? Ah non, j'entends pas. Ben voyons, pourquoi qu'on ne l'entend pas? On te voit, mais on t'entend pas. Ben, c'est ça. Le micro est allumé? Ben, tout est allumé. Je comprends pas. Son micro est allumé. Ton micro à toi, est-ce qu'il est allumé? Parce que... Oui, il dit qu'il est allumé. Je comprends pas pourquoi que... si je fais ça. En tout cas, j'ai trouvé ça super fun de pouvoir aller chercher toute cette information-là sur de où ça vient, ça, ce truc-là, parce que, tu sais, c'est vraiment un événement qui annonce catastrophique, mais c'est la fin du monde. C'est vraiment considéré comme la fin du monde. Ou gros changement. Puis ils disent au monde qu'il faut absolument que tu te connectes parce que... connecte ton... avec ton... ton toit intérieur parce que sinon, tu passeras pas le test, genre. Fait que c'est... c'est n'importe quoi. J'aime pas ça, moi, quand c'est des choses qui mettent de la pression aussi. Le Marc, lâche-nous un petit whack de temps en temps. Continue de parler. Ça va nous permettre de savoir si ton micro fonctionne parce qu'ici, je suis toute correcte là-dedans dans le système. Fait que c'est peut-être ton microphone à toi qui est désactivé ou je le sais pas. Parle constamment. Maintenant, on va finir par te pogner. Je sais pas. Je vais... Je comprends juste pas pourquoi que ça fait ça, mais bref, que c'est pas ici, le côté ici parce que je le vois que ça va très bien. S'il veut le faire avec son téléphone? Ah, peut-être. Peut-être. On l'a fait du tout. Oui, c'est ça. S'il se branche avec son cellulaire, peut-être. Ça serait une idée parce qu'ici, tout oui, tout est ouvert, tout est en position pour t'entendre. Voyons voir ce que ça va donner. Mais sinon, c'est vrai que ça n'a qu'une tête des fois, toutes ces théories-là qu'on nous annonce, qu'on nous dit. Puis j'ai un peu de misère aussi avec l'idée de... comme le fantôme dans le garde-robe. J'ai un peu de misère à imager qu'il va nous arriver quelque chose si t'es en dehors de la maison, mais qu'il faut pas sortir, tout est en... Hey, ça, c'est... D'où ça vient? C'est galactique-là qui est supposé... C'est qui qui leur a dit ça? Qui a parti ça? Qui a... Ben, c'est là, justement, que je me dis que... En fait, c'est délicat, là. Moi, c'est mon opinion, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un même et seul groupe ou une tendance que tout le monde va essayer de fabriquer toutes sortes de versions parce que, écoute, je sais pas si c'est rentable, là, YouTube, quand t'as bien des vues sur tes vidéos, là, mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression que c'est là pour ça, là. C'est même pas... C'est pas pour prédire quoi que ce soit. C'est juste pour copier puis... On appelle ça des clickbait. Ah. Oui. C'est... Oui, c'est... Tu fais comme une promesse ou quelque chose de wow puis, en fin de compte, tu l'as écouté puis... C'est ça. Mais ça prend quand même une bonne coupe de vues pour que ce soit... Ah, mais ça a été regardé en m'ont dit, ces vidéos-là. Oui, c'est sûr, mais ça prend quand même une coupe de vues, là, une coupe de centaines, parce que c'est... C'est même pas une scène... C'est bien juste une scène de la vue, là, je me trompe pas, là. Puis, bizarrement, toutes les prédictions 2019, 2020, jusqu'à 2023, il y en a plus. J'y trouve. Bien, il y a eu plein de dates, là. Il y avait pas quelque chose au mois de novembre, à un moment donné, un 14 ou un 20 coup, puis, à cet automne, ça se peut avoir quelque chose, puis... bien passé, là. Oui, c'est ça. J'ai pas plus de tout pète, là. Je pense que c'est juste une tendance pour avoir des vues ou pour aller mettre ça dans la tête de différents groupes de croyances, là, justement. C'est pour ça que les thématiques sont en variée, là. C'est la propagande qu'on appelle, là. Oui. Là, il y a la CIA qui est en arrière de ça. Chut. Chut. Hé. Oui. Là, j'ai plein de... Marc essaie de se connecter aussi avec son téléphone. Puis, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Toujours pas de son. Puis, pourtant, ici, je suis vraiment dans le top. C'est dans le StreamYard. Je ne sais pas si... À moins que son... Non, le microphone... Ah! Il n'est pas activé, ici. Non. Ah! Bon. Ah, ben. Ah! Non, on engage n'importe qui. Parle-donc, Marc. Au revoir. Bien, voyons. Bon. Celui-là non plus, il n'est pas activé. Bien, il y avait des... Tu sais, des clickbaits où ça allait sur autant, là, que c'est de la cochonnerie, puis... Tu sais, il y en a... L'événement qui était sous d'ailleurs, comme, je pense, il me semble, le 23 octobre ou novembre, là, c'est quelque chose de même, là. Il y en avait partout, là, que ça s'est TikTok ou n'importe quoi, là. Ah, oui, c'est fou, là. Est-ce qu'il y a quelque chose de grave, puis, à la fin de compte, il est peut-être mouillé ou il a venté, là, cette journée-là. Il n'y a pas eu... Il n'y a rien eu, là. J'ai vraiment l'impression que c'est pour placer ces idées-là dans la tête du monde pour que ça... Comme... Tu es comme le fameux bug de l'an 2000, là. Hé, ça, hein? Hé. Les ordinateurs, ils s'arrêtaient à 9 heures. Mais 11h59, fini, c'est tout fini, là, t'sais, puis tout à l'heure, arrêté, là. J'avais entendu dire que les ordinateurs n'étaient même pas comme fabriqués pour dépasser l'arrivée au chiffre 2000, fait que ça, ça planterait tout à 1h999. Comme ça, on a fait venir du monde d'ailleurs dans d'autres pays pour régler les ordinateurs au gouvernement, puis on ne les a pas checkés. Ah, là, là. Puis, on ne partira pas rien, là, mais on ne dirait pas de quel pays qu'ils viennent, mais c'est ça. Ah, oui. Ah, non, et ça, c'était fou. Ah, oui, ça, ça a été le... Ben, c'est comme les... Ben, pendant qu'on essaie de régler le problème, on peut-être dévient un peu, là. Oui, ben, ça fait mon affaire parce que je vais essayer d'appeler Marc au pire... C'est comme les fameux changements climatiques, là. Moi, quand j'étais jeune, là, il y avait eu les pluies acides. Ça a fait fuck off. Ah, ben, ils ont réussi à emmener des taxes à chaque fois, par exemple. Ben, oui, ben, oui. Ça, ça marche, là, mais... C'était ça la raison, dans le fond. Mais j'ai pas eu les vidéos sur TikTok, là. Il y a pas juste de niaiser, des fois, sur TikTok, là. Mais c'est ce que la fille a dit. Elle a dit, dans les années... Le gars, il dit ça. Il dit, dans les années 60, il y avait eu l'affaire. Dans les années 70, il y avait eu plus acide, là. Il fallait pas tu sortes de l'or. Puis là, ça allait... Tu allais avoir les cheveux de tous les couleurs. Ça allait te détenir, là. Puis après, dans les années 80, il y a eu la couche d'ozone. Puis à toutes... C'est tous des cycles de 10 ans. C'est tous des cycles de 10 ans. À toutes les... Puis c'est ça. On a peut-être eu une taxe, là, quelque chose, plus ou moins. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est rien passé. Puis là, on... Là, son... Là, le trip, c'est sur le CO2. Il y a trop de CO2. Mais... Mais ceux qui font des tests, là, en Arctique-Antarctique, qui font des carottes, là, sont capables de voir c'est quoi le CO2, là, dans les choses. Ah oui. Puis c'est pas, justement, le CO2 qui est relié avec plus qu'il y en a. Non, c'est en blague. Ben, c'est la température qui a augmenté. Il y a plus de CO2. Le CO2 suit avec des... Je pense que c'est des centaines d'années qui va monter. Puis là, quand la température va baisser, mais ça va rebaisser. C'est des cycles. Ben, mais ça n'a rien à voir avec le CO2 qui fait monter la température. Ça n'a rien à voir. Ben, le CO2, là, l'eau crée du CO2, là. De toute façon. Il y en a. Tu sais, moi, j'ai vu... Puis... J'ai vu qu'il y a des fermes, des serres. C'est ça que tu allais dire. Et qu'ils rajoutent du CO2 pour augmenter. Des machines. Oui. Que c'est une gamèque, là, comme l'appelait-tu. Parce que les plantes grossissent plus vite. Oui. Ben oui. Puis sont plus énormes. Parce qu'il y a des serres qui ont installé, ces systèmes-là qui fabriquent du CO2 dans les serres, là. Ben, c'est pas bon. Pour la plantation. C'est pas bon. Fait que... N'importe quoi. Oui. Mais c'est tous des cycles de 10 ans. À tous les 10 ans, il y a tout le temps quelque chose qui va arriver. Un bug, puis... Ben, tout ça, c'est pour laquelle la taxe carbone, la taxe... C'est du signe pour ça, j'ai l'impression, là. Ça, c'est... Tu sais, « Ah, mais on va... On va vous aider. Ben oui, ben... Coupe la taxe carbone, là. Il n'y aura pas trop politique là-dessus, là. » Ben, tu sais, c'est de comprendre la... Ben, il y a une gamique, là. Fait qu'il faut la comprendre. Ça, c'est clair qu'il y a une gamique. Le gars, il y a un gars qui l'a dit... Le gars, il est riche, là. Puis, quand il parle, il parle sec, là. Comme... Bête, sec. Puis, s'il pose une question stupide, là, il va te regarder. « Ah, quelle cave, là? » Je vais te répondre. Tu sais, il est genre de même, là. Puis, il l'a dit... Il dit... S'il y aurait un changement climatique si dangereux puis que les eaux vont monter, tout ça. Il dit... Pourquoi que les banques passent l'argent pour bâtir des maisons sur le bord de l'eau? Ben, oui. Il dit... S'il y aurait eu un danger, là, il le ferait pas. Ben, oui. Ça se bâtit, là. C'est que c'est n'importe où. Il dit... Les maisons... Je te passerai pas de l'argent puis que je le sais que c'est... que c'est dangereux de perdre cet argent-là, là. Parce que c'est une façon de faire que les gens acceptent plus de céder le terrain qui sont là par peur... Ben, non, mais que... Si je te passe de l'argent sur quelque chose qui est supposé d'arriver, mais puis... On s'entend-tu qu'eux autres, ils passent pas de l'argent sur des choses qui sont non-sécures? Ben, ils continuent quand même à faire peur que ça parce que j'ai vu... Ils parlent de la fonte des glaciers. Je me souviens pas sur quel côté des pôles. Ah oui, ça fait partie des 10 ans aussi des années... C'est pas les années 90 que ça s'est supposé de tout fond? Oui. Quelque chose comme 80, 90... Ah, mais c'est encore tendance, là. Puis... Il y a encore de la glace, là. Ben, tu sais, moi, je me souviens, il ne va pas si longtemps, je pense qu'en même temps, au début de la pandémie, quand la pandémie a commencé, je voyais ça, justement, ils parlaient qu'ils montrent des gros glaciers qui s'effondrent d'un côté. C'est correct. On sait que les pôles ont quand même bougé un petit peu, là. Oui. Ça bouge tout le temps, ça oscille, ça. Puis de l'autre côté, il y avait des milliers de kilomètres de glace qui avaient pris que les scientifiques qui étaient là, ils ont été obligés d'être évacués à cause de ça. Fait que, tu sais, ils ne sont pas fermes, en tout cas, ils ne sont pas fermes. Moi, je ne suis pas qu'ils sont honnêtes, là. Tu montres... Ce que c'est dans n'importe quoi, c'est que tu montres tout le temps la même image ou le choix des 100 images, mettons, là, qui a été programmé. Puis, tu broses ça dans le chambre, là. Comme ma mère, là, elle, elle peut juste écouter la télé. Puis, là, c'est ça. C'est le post-TVA puis les affaires de même. Puis... Je pense à... C'est à toutes les personnes de... dans plus de 5... 60 ans, je dirais, 70 ans. C'est pas mal, tout ça. Puis, essaye de faire... C'est de faire comprendre que... Qu'est-ce qu'ils disent? Ah! Qu'ils montrent un feu à télé et qu'il y a eu un accident, c'est correct. Mais si tu vois les grosses affaires gamiques ou que tu vois que ça, c'est politique, mais le poste de télé a un parti pris, que c'est sûr qu'ils vont montrer les défauts, là, que ça, c'est de n'importe à quel bord, là. Je n'irais pas spécifique que ça soit le côté, tu sais, libéral, conservateur, whatever. Si le parti qui a été choisi, bien, ils vont tout le temps montrer le meilleur côté puis ils vont donner le mauvais côté de l'autre parce que là, il faut aimer ce côté-là. Ben oui, c'est ça. Pourquoi cette semaine, Tucker Carlson, c'était la panique totale qu'il y parlait à Poutine, mais qu'il y a eu d'autres journalistes avant, qu'on va dire, de la gauche qui l'ont interviewé puis c'était correct, mais là, vu que c'est Tucker Carlson Ah ben oui, c'est ça. qui, 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 qui bord, tu veux dire, qui censure rien. Quand il est allé, c'était la panique. Quand on dit la Maison-Blanche, je dis à un gars, va pas là. C'est comme, as-tu peur de quelque chose? Ben tu sais, moi, je l'ai écoutée, cette vidéo, c'est à pile deux heures complètes. C'est une méchante, je l'ai pas toute vue, j'ai vu comme les 20 premières minutes. C'est très intéressant ce que Poutine apporte, c'est un peu l'historique, comment la Russie s'est créée. J'ai pogné cette boute-là, mais après, c'est... Après, il explique comment tout qu'est-ce qui a été signé, les ententes avec les pays puis tout, puis en tout cas, ça l'incluait l'Ukraine. Ben, il a surtout parlé ici, c'est tout ce qui s'est passé, mais moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça le fun à savoir, moi, je savais pas ça. Ben, qu'est-ce qu'il a fait Tanka Kassan, c'est qu'il dit, ben moi, je vais aller voir l'autre côté de la médaille. Oui. Parce que nous autres, tu sais, pourquoi la Russie, que c'est n'importe qui qui est président de ce côté-là, que j'ai 53 ans, là, ça fait 53 ans que j'entends que la Russie, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi. Ben, il l'explique là-dedans. Mais, c'est ça, tu sais, qu'est-ce qu'eux ont fait, tu sais, j'ai lu des affaires, tu sais, comme le côté monétaire, les banques, mais il fait pas affaire avec le même système bancaire. si je fais ça, je peux. Puis que, comme ceux qui sont au top de l'argent, qu'est-ce qui est banque, tu sais, ça va, la pyramide, ça va tout le temps à la même personne en haut, que tu sais, dans n'importe quelle banque, mais ils ont foutu dehors. Oui. Qu'on marche pas avec le système bancaire, puis supposément payer la dette aussi, de la Russie. que quand toi, tu me dois plus d'argent, j'ai plus, j'ai plus de poignes sur toi. Ben oui, mais c'est ça, c'est ça qu'il explique justement dans sa vidéo à propos des Américains, d'art américain, le fait qu'ils contrôlent tout, les autres pays et tout ça, c'est comme... Ben oui, pourquoi il y a des pays qui se sont fait détruire, qui avaient besoin de freedom parce qu'ils allaient vendre le gaz en autre monnaie? Oui, c'est ça. Mais franchement, là, avec tout ce qu'on entend en télé sur Vladimir Poutine, en tout cas, je ne vais pas faire... Je ne suis pas une pro-Poutine, non, mais... Ben, j'aime la Poutine, mais pas ce que... Tu sais, je veux dire, au moment... On est sec discret, là, mais je suis restée étonnée de... Il est super humain, sérieux. J'ai aimé comment il parle. Puis il est brillant, ce monsieur-là. Oui. Et tu sais, il est quand même... On ne parlera pas de l'autre président, là, qui n'est pas capable de placer deux mots. J'ai vu une vidéo, le gars, il a dit... Ils ont peut-être savoir un président qui est capable de faire une interview de deux heures, puis des affaires intelligentes, tu sais, ça qui... Mais... Mais... Tu sais, c'est bon de voir les deux côtés, là, que tu sais, il y a de la grosse, de la droite dans le milieu, là, tu sais... Tu sais, j'aime des choses, mais tu sais, je ne suis pas à 100% avec que je vais aimer des... que quelqu'un va dire, tu sais. Tu sais, tu vas dire, ah, OK, Poutine, il y a de l'allure, mais... Bon, OK, les gays, on s'entend-tu qu'en Russie, c'est pas l'affaire de la pilote qu'il y a dans ce qu'on est là à faire être, là. Les quoi? Les gays? Toutes les personnes... Non, les gays. Toute personne gay en Russie, là, c'est pas la meilleure place à être, tu sais. Non, mais... C'est pas mal négatif, puis qu'est-ce qui a pas aidé, en plus, c'est toutes les... toutes les crises qui se passent, là, d'identification, en tout cas, je dirais pas, là, c'est l'autre affaire. Ah, mais je pense qu'il l'interdit. Oui, c'est ça. Ça l'a pas aidé, tu sais, ici, tellement comment ça pousse loin, mais dans d'autres pays, là, ça les a reculés, là. Tu sais, déjà que... Tu sais, il était comme... Ouais, OK. Faites vos affaires, puis tranquille, mais, tu sais, montre-toi pas trop la face, là, tu sais, comme affiche-toi pas trop. Mais là, c'est encore, là, il est reculé dans les années 50, là. Carrément, là. Lui, il a vu ça, là. Oui, vous n'avez rien que vous faites, là. Moi, j'en veux plus, là, ça, là. C'est fini, là. Ouais, mais là, je sais pas, c'est un rapport avec, justement, la fameuse tendance que tous les pays étaient embarqués dans le... La brique. ...drag queen et compagnie, là. C'est ça. Mais lui, ils ont poussé ça un peu loin. C'est ça. Moi, je m'en fous, là. Que tu fasses ton show, que tu fasses ton show, moi, ma position là-dessus, là, que tu fasses ton show, là, je m'en fous, puis que tu... C'est ça, c'est ça. Mais comme, la portion, là, laisse les enfants tranquilles. Ça, c'est mon avis personnel, là. Puis là, je veux juste rectifier quelque chose, là. Dans la famille, on a des personnes homosexuelles, là. Je veux dire, moi, c'est mes meilleurs mononcles, là. Ben oui. Ça fait que... Ça fait que ça... Je suis pas homophore. Mais non, mais... Mais des drag queens, je préférerais que ça reste dans leur bar, sans pas d'affaires à venir, lire des histoires aux enfants. Du coup, je fais juste un petit commentaire là-dessus, là. On a vraiment changé le sujet, mais... Non, ça a pas rapport d'être con, puis ça. Non, on va dire qu'une personne qui est homosexuelle, trans, je m'en fous. Ça, c'est... Ah, c'est ça. Mais il y en a une... Ben, il y en a une... Ben, une fille, là, qui est un gars, qui s'est rendue à une fille, là. Puis elle en a parlé, puis elle a dit les mêmes affaires. Elle a dit... Elle a dit j'ai été drag queen, puis un drag queen, c'est n'importe quoi. C'est des shows. Ça a pas d'affaires avec des enfants. C'est correct. Je trouve ça drôle. Je sais, je... C'est ça, mais pas pour faire la lecture dans les bibliothèques, là. Aux enfants. Non, ça, ça, pas. On est conservateurs. Fait qu'on parlait de prédiction. Ben, des trucs de prédiction. T'as-tu entendu parler de ces affaires-là, toi? T'en as-tu entendu autour de toi ou dans ces réseaux des gens qui tentaient de... Pas les prédictions. Des fois, il y a comme bien des affaires, là. comme nous autres, c'est plus les apparitions, là, des aliens qui apparaissent, là, comme l'autre fois. C'était à Miami, là. Ben, ça a tombé dans le néant comme tous les autres, là. Mais, comme j'ai parlé, comme il y avait la prédiction, là, qu'il était supposé d'avoir un mois d'octobre-novembre. Mais j'essaie pas trop des fois embarquer parce que, comme à 99.9, ça tombe à l'eau. Le matin, tu te lèves, tu regardes de l'autre bord du rideau. OK. Il y a du soleil, les oiseaux chantent. Les maisons sont encore toutes là. Il y a pas de zombies. Ouais, l'apocalypse zombie, là. C'est ça, là, bon? Comme mon gars disait, ça, ça m'a fait très... Ben, faut que je le dise, là. Quand il était petit, il jouait avec son frère plus vieux. Puis l'autre, le plus vieux, il jouait à Call of Duty zombie, là. Ça aimait ça. Puis le plus jeune, il avait peut-être, quoi, trois ans. Il s'en allait en arrière. Puis il disait... Mordi-vent! Puis là, ça m'a fait rire parce que c'est vrai qu'on a de l'air de ça dans notre salon, mais... Mordi-vent, oui. Mordi-vent! Hé, sur cette belle parole, il faut aller à la pause. Puis je suis pas capable d'enjoindre Marc, mais je vais faire un essai de quelque chose d'autre. Parfait. Je sais pas si ça va fonctionner, mais en tout cas, j'aurais pas le choix. Donc, restez là, on y va tout de suite après. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre amie Isabelle, Éric Tessier qui s'est joint à la discussion pendant que j'essayais de régler un petit problème léger. On a marque mais sur mon cellulaire que je vais essayer de coller parce que j'essaie de l'appeler. Ça ne fonctionne pas. Tu sais quand je vous dis qu'il y a des choses qui font que tu ne veux pas ou il ne veut pas qu'on l'entende. C'est fou, hein? C'est vraiment fou. Parce que j'essaie de le prendre sur StreamYard, ça ne veut pas. Sur mon cellulaire, ça ne veut pas non plus. Sur ton cellulaire en plus. Là, je suis sur mon cellulaire. Mais là, tu parles donc, Marc, parce que je ne sais pas si le son fonctionne, là. Le son fonctionne, bon, mais c'est parce que je veux t'avoir sur main libre. Je ne sais pas comment est-ce que je fais pour te mettre sur main libre. Je te le dis, là, le son de là ne passe pas pas en tout. Fouille-moi pourquoi. C'est un mystère et boule de gomme. Oui. Ça me dépasse. Oui, parce que, Marc, j'ai bien compris. De ce que j'ai lu, je crois que ça fait partie de son livre. Je ne suis pas certaine. Ah oui, il y a vraiment un sérieux problème. Il parle et je ne l'entends pas. Il parle, je ne l'entends pas du tout. Fait que je ne sais pas pourquoi que ça fait ça. Vraiment, là, c'est ma hantise, ça, à la radio. C'est vraiment ma hantise. Mais ça ne viendrait pas d'un truc européen. Je sais qu'ils ont bloqué beaucoup d'accès à plusieurs choses. Oui, peut-être. Ben là, regarde, je réponds. On va répondre encore. Je ne sais pas s'ils sont fonctionnés. Est-ce que tu parles donc, Marc? You? Tiens, ça bloque. Il est là. Parle-donc. Tu m'entends? Tu m'entends? Ben moi, je t'entends. Est-ce que toi, tu l'entends, Isabelle? Oui, on t'entend. On t'entend. je l'entends bien, non? Parfait. Ah, ben ça y est, enfin, va y aller. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir, Carole. Bonsoir, Éric. Oui, bonsoir, Marc. Très content, enfin, de vous entendre. je voulais dire, par rapport à ce que disait tout à l'heure, Éric et Isabelle, et puis, Carole, je ne sais pas comment je vais dire les choses, mais je n'ai rien à voir avec les Galactiques, avec la Vierge. Oui, je sais. ce que j'ai depuis des années, je ne peux pas l'expliquer, je sais que Guitara disait que la prophétie a été du domaine de révélation, mais je ne sais pas comment j'ai pu arriver à rentrer dans un tel domaine. Toujours est-il que ça fait depuis des années et des années que j'ai ces capacités là et je ne peux pas l'expliquer d'où ça vient. On t'entend toujours bien, là? Oui. Oui, oui, on t'entend bien. Est-ce que tu entends Isabelle quand elle parle? Ben là, je ne parle pas, mais là, je parle. Non. Parce que tu peux ouvrir ton StreamYard si tu veux entendre la communication qu'on entend, tu peux ouvrir ton StreamYard et tu vas entendre Isabelle à ce moment-là. Même si nous, on ne t'entend pas, toi, tu vas entendre de StreamYard. Alors, comment est-ce que je peux faire? Là, tu me parles avec ta caméra. Là, tu me parles avec ta caméra d'ordinateur, mais ouvre ton cellulaire sur StreamYard. Branche-toi avec ton cellulaire. Oui, c'est ce que je vais faire. Oui, c'est ce que je vais faire. Oui, comme ça, tu vas entendre très bien ce qu'Isabelle va dire parce que là, il y a juste moi que tu entends. C'est moi qui est proche du téléphone. Il faudrait j'aille m'assurer à côté de toi, Carole. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça qu'il faut que je l'ouvre, au pire. Ce n'est pas grave. Si on veut poser des questions. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit quoi faire. Attends, je l'ouvre. Je l'ouvre. Je l'ouvre. Je l'ouvre. Comme ça, tu m'entends pas, il n'y a pas de problème. Alors, hop. C'est bizarre. On a fait des essais, ça marchait super bien. Ben oui. C'est bizarre quand même. Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on ne s'entend pas. Que tu ne peux pas me parler. Tu ne peux pas dénoncer. Tu ne peux pas parler. Tout simplement. Je vais activer le studio. Voilà. Je vais activer le studio. Voilà, je vois Isabelle. Eh oui. Bon, je vais t'ajouter. Fait que là, il devrait entendre le son. Ah oui, moi je m'entends, l'écho. J'ai tué du son. Eh voilà. Tu entends quand Isabelle parle maintenant? Oui, oui. Attends, je vais chercher un casque. Buche pas. Un autre casque. Ah oui, mais c'est autre casque. je ne t'entends plus. Attends. Alors, buche pas. Je vais faire ça. Buche pas. Vas-y, parle Isabelle, que je t'écoute. Bon, ben là, tu m'entends? Oui, mais sauf que ça cille, parce que ton son est en double. Ah, d'accord. Alors, vas-y, je t'écoute Isabelle. Ok. Ben en fait, tu as déjà répondu à mon premier question. Je voulais te demander quand est-ce que, quand tu t'es aperçu ou par suite à quel événement que tu as découvert que tu pouvais avoir, que tu avais ces prémonitions-là. En fait, j'appelle ça des prémonitions. mais tu as répondu que c'est arrivé comme ça et que tu n'as pas de souvenirs. Alors, oui, je t'ai répondu que je me suis arrivé comme ça. En fait, j'ai connu ces phénomènes-là et j'étais tout gosse pour voir ce qu'il était la race. Hé, ça cille. Ça cille. Est-ce que tu nous entends en même temps? T'as-tu deux fois le son ouvert? Alors, attends. Parce que si ton son est ouvert à deux endroits, ça cille. Ben c'est bon, c'est bon, attends, je vais éteindre, c'est bon. Ah, à moins que je mette, attends. J'ai mis ton, ok, j'ai mis ton, vas-y, là, c'est toi qu'on n'entend plus, t'as été le mauvais. Ah, c'est que de péripétie, là. Ah oui, que de péripétie, c'est fou, là. Là, j'ai fermé le son StreamYard, mais je veux qu'on voit sa face, mais pas son son. Fait que là, je t'entends plus du tout, là. Ça recommence, je t'entends plus du tout. Non, c'est ça, mais son casque d'écoute, je crois que lui, il nous communiquait avec son micro, mais qu'il écoutait avec son téléphone, c'est ça, fait que c'est le micro qui catchait aussi. Oui, parle donc, voir Marc. Ben voyons donc. C'est n'importe quoi. Voyons donc. C'est incroyable, mais vraiment incroyable. Là, je t'entends plus, le son est complètement coupé. Oui. T'as pas fermé le bon son. Je suis pas sûre. Je vais déclencher, je vais couper le micro. Là, j'ai coupé le micro sur le StreamYard pour pas que ça cille. Prends ton son de ton cellulaire. Parle-moi avec ton cellulaire. Parle-moi avec ton cellulaire. Je t'entends pas. Non, hey, ça n'a pas de... ça... Ça n'est tellement drôle. Bon, juste pour faire exprès, je pense que je vais te rappeler, Marc. Je vais te rappeler parce que ça n'a pas de bon sens. Mais dans le cas de Marc, parce que j'ai jasé avec lui, j'ai eu quand même une discussion. Je sais qu'il a fait part de certains événements. C'est assez spécial, lui, de son côté, parce qu'il a comme eu des prémonitions. Ah, on entend? Oui, là, on t'entend. Parfait. Bon, l'important, c'est que reste avec ce son-là. Faut pas qu'on ait un son en double, sinon ça cille. Mais on voit ton visage sur la... 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 Mais on t'entend pas. C'est parfait comme ça, mais on t'entend sur mon cellulaire que j'ai collé au micro. Ben, je n'ai pas le choix. Est-ce qu'il m'entend, par contre? Je suis désolé, vraiment désolé, parce qu'on avait fait des essais, ça m'a reçu. Ben oui. Ben, est-ce que t'entends Isabelle quand elle parle? Ben, elle parle. Oui, excuse. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, OK, parfait. OK, on est en business. OK. Hé, première question, vraiment, mon nom moins 10. L'émission est quasiment un bon bout de fait. Oui. Marc, en fait, toi, t'as vécu tellement de trucs anormals, style, à la limite, abduction, et ovnis, contact, tu vois, des choses que peu de monde voit. T'as, t'as un peu, je n'ai rien vu. Comment je peux dire? C'est un chat. Ben, c'est ça, j'ai entendu un chat. Marc, ils ont un chat. OK, c'est ça. J'avais entendu un chat. En fait, t'as comme, je dirais, vécu des trucs inexpliqués, inexplicables depuis ta tendre enfance, mais ça n'a pas cessé. T'as été ambulancier à l'époque, t'as vécu, ça, j'en ai déjà parlé parce qu'on t'a déjà reçu où est-ce que t'en as parlé. Puis, bref, raconte-nous la, vite fait, pour remémorer parce qu'il y a beaucoup de nouveaux auditeurs aussi. il y en a plusieurs qui ne connaissent pas ton histoire. Fais juste nous rappeler un peu. Tu veux que je te rappelle l'histoire de ce que j'ai vécu, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Ben, disons que lorsque j'étais sous la puissance de l'aide sociale à l'enfance, j'ai vécu des phénomènes inexplicables puisque pendant les siestes dans les dortoirs, j'ai été soulevé. Je me suis retrouvé à plusieurs mètres de hauteur. Je ne sais plus le nom qu'on dit. Je recevais des choses que je ne comprenais pas. Alors, on m'a hospitalisé à plusieurs reprises parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. On m'a fait passer devant le psychiatre. On m'a fait jouer avec des cuves et des dessins pour comprendre que ça me faisait rigoler et ça ne me donnait aucune réponse. Et puis, vu les conditions que je visais puisque la violence permanente derrière ces murs, je n'ai pas prêté moi non plus attention à l'importance de ce que je visais. Et là où j'ai commencé à prendre conscience, c'est que lorsque je suis arrivé à la nuit et qu'on parle le fond c'est parce que je l'ai, ça coupe. Tu m'entends là? Oui. Oui, on t'entend. Et je disais donc lorsque je suis arrivé à l'ici, j'ai commencé à vivre un phénomène d'abduction qui a eu lieu en plein milieu dans la chambre, dans l'appartement. donc je ne me suis jamais souvenu comment ils sont venus pour moi à ma vie. Je me suis toujours souvenu par contre lorsque je suis revenu. J'ai été donc soulevé par eux par les grilles argentées et posé sur le lit avec Françoise qui était en terreur. C'est ce qui se passait. À partir de ce jour-là, j'ai reçu le message que je devais abandonner le poste de laveur des paraffineurs au garage Ford et aller passer mon diplôme d'ambulancier parce que lorsque j'étais beaucoup plus jeune à Paris et voulait absolument que je reprenne cette profession. Donc, je suis allé passer mon diplôme que j'ai eu et plus tard, je me suis installé à mon compte comme a fait Jean Millière qui en avait marre de se faire avoir. Donc, moi, c'était pareil. Et donc, en 90, dans la nuit du 15 au 16 août 90, je vais donner le nom de la patiente en question. J'ai une patiente qui m'a téléphoné à 21 heures qui s'appelait Madame Petitjean. Oui. Dont son mari qui était atteint d'un concert généralisé a été décidé avec Clermont-Ferrand. et elle m'avait demandé de la conduire pour lui amener des affaires. Et c'est ce que j'ai donc fait. Je fais un raccourci vite fait. Donc, au retour, lorsqu'on est rentré, je suis reparti à 22h50. et lorsque je suis sorti de la commune d'Ecperce dans le Puy-de-Dôme de la région ouverte, en direction de Vichy, il s'est passé quelque chose. On a été suivi par un vaisseau sphérique jaune-oranger qu'on a fait au début pour la Lune. et j'ai posé la question à la patiente mais il me dit non, c'est impossible. Au ras des champs de maïs, c'est impossible que tu sois à la Lune à cette heure-là. Mon tel est toujours? Oui, oui. Mais toi, peut-être que tu entends moins, Isabelle, parce que ton StreamYard a fermé. Non, je ne l'entends pas du tout. Mais là, je l'entendais avec toi en l'instant. Oui, c'est ça, tu entends juste moi parce que tu as fermé ton StreamYard ou le StreamYard s'est désactivé, il s'est fermé, tu t'es déconnecté. Fait que tu n'entendras pas Isabelle parler. Ben, je ne me suis pas déconnecté. Ben, tu n'es plus là. Ah bien, ça recommence encore. Non, je te dis, tu as tout pour ne pas que tu parles. Oh là 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 là. Autant la midi que ça se passerait bien. Ben oui. Mais par exemple, ils t'ont compté une menterie. Ils t'ont fait des blagues. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse que je rappelle par l'ordinateur? Oui, par l'ordinateur. Va te brancher si tu veux nous entendre. Si tu veux entendre, Isabelle, il faut que tu te mettes sur le StreamYard. Mais en tout temps en me parlant avec ton cellulaire, par exemple. Parce que là, on se parle par Messenger cellulaire. Mais je n'ai plus rien sur l'ordinateur. C'est toujours pareil. Tu peux m'envoyer à StreamYard sur l'ordi, s'il te plaît, Carole? C'est le même lien que je t'ai envoyé tantôt. Je vais voir si je peux y envoyer. Ben, je ne peux. plus. Ben, voyons. Tu es censé l'avoir dans tes messages? Ben, oui, dans mes messages. Il a retombé chaud. Tac. Tac, 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 tac. C'est quoi ce bordel, là? Ah, ben, en plus... Oh là! Mais attends. Oh là là! Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bordel, là? En plus, je n'ai plus de Messenger dessus. Oh là, c'est quoi ce bordel? Ah non, sérieusement, là? Le mystère n'est pas résolu pas en tout. Je relance, je relance. Je relance. Oui, je crois. À finir. Tu vois? Voilà. C'est bon. Voilà. Tu me vois, Isabelle? Oui, ben, je te vois, oui. Toi, tu m'entends? Ça va. Ben, je t'entends bien aussi, ça va. OK, super. Bon, parfait. Donc, ce que je disais... Oui, tu étais au vaisseau sphérique orangé, là. Oui, orangé, qui était au-dessus des champs de maïs. Oui. Voilà. Donc, on avait une grande ligne droite qui allait sur Ghana. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est trouvé dans une situation de silence complet. Il n'y avait plus rien. Et donc, c'est à la sortie de Ghana, en direction de Vichy, qu'on a eu l'apparition du vaisseau sur notre droite, qui est arrivé à une vitesse foudroyante. La patiente, Madame Petitjean, que je n'ai jamais révélé le nom, donc maintenant, je peux le dire. Gérard Deforge était au courant, mais personne d'autre. En passant, Gérard Deforge est un ufologue, un ufologue en France très respecté. Voilà, exactement. Que j'ai régulièrement, d'ailleurs. Et donc, elle a tellement été sous la terreur qu'ils l'ont paralysée. Comme une statue de marbre. Ils l'ont paralysée, elle? Oui, oui. Mais moi, non. J'étais complètement détendu. J'étais très bien. Il n'y avait plus aucun bruit. Plus aucune voiture en face. Plus aucune voiture derrière. Ça, c'est arrivé d'un seul coup. Il n'y avait plus de chambre d'oiseau, plus de vent, plus rien. On n'a coûté plus le moteur de véhicule. Et ce qui est arrivé, c'est que le vaisseau est parti. Et quelques instants après, il y en a un autre qui est arrivé, différent, toujours en forme sphérique, et qui est arrivé en face de nous comme un avion qui descend en atterrissage et qui s'est immobilisé à la sortie de Cognalion. C'est entre Cognalion et Bélau-sur-Yée. Et là, donc, je ne vais pas raconter pendant deux heures parce que ça va prendre du temps. J'ai vécu donc une abduction plutôt notifiée dans le livre, de toute façon. Et oui, justement, rappelle-moi donc, rappelle-moi le titre de ton livre, justement. Alors, c'est Jean-Michel Grand-Circ qui a trouvé le titre de couverture. Les extraterrestres ont changé ma vie. Les extraterrestres ont changé ma vie. C'est bien. Ça, c'est sur la page de couverture. Oui. De Jean-Michel Grand-Circ et sur la page intérieure, une vie inexpliquée. Voilà. Une vie inexpliquée. Attends. C'est quoi le titre ? Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Je suis bloqué. Expérience. À la expérience de vie inexpliquée. Voilà. C'est bien, ça. Voilà. C'est bien ça. Mais, sinon, le fait d'avoir vécu toutes ces séries d'abductions, ou de... Est-ce que c'est ça qui a déclenché en toi certaines capacités d'avoir des prémonitions, genre de prédire des catastrophes ? As-tu remarqué que c'est pire depuis ce temps-là ou tu l'avais déjà ? Ah ben, ça, c'est pire. C'est surtout accéléré depuis 2004 où j'avais prédit l'ouragan Katrina à Gérard de Forges. Oui. Et c'est arrivé en 2005. Et là, tout est accéléré. J'ai prédit que l'ouragan Katrina conduirait au réveil de tous les volcans, les uns pour les autres, dans le monde entier. Voilà. Et le volcan, un petit peu tôt, qui se réveillera. Ça, c'est... Mais c'est pas tout de suite, tout de suite. Ben, c'est déjà pas mal parti, là. Ben, ouais, ça... Ça brasse un peu, je trouve. Je répète bien, je répète bien, je n'ai rien à voir avec la galactique et avec toute religion. Quelle qu'elle soit. Je n'ai jamais utilisé ma chaîne. J'ai toujours regardé ça discrètement. Et tout ce que j'ai reçu, c'est Gérard de Forges qui l'a reçu en direct. C'est ça, mais lui, il a tous tes écrits, tes prédictions que tu as eues, dans le fond, ça peut être vérifié après coup. Voilà. Ben, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il y a un blog, il y a un blog de Gérard de Forges qui existe. Et il y a... Il a passé des écrits dans mon livre qui explique très bien les choses. Et sur YouTube, il y a aussi une intervention de Gérard de Forges me concernant puisqu'on est allé au VNI Paris avec Charles Provo et donc d'autres personnes. Voilà. Et donc, je ne sais pas si Gérard, aujourd'hui, dans l'état de santé qu'il est, pourrait tout confirmer parce que malheureusement, il est très, très malade comme Jean-Claude Venturini. disons que ces gens de France... Le son bloc... Jean-Claude Venturini et Jean-Claude Venturini on perd le signal un peu, Marc, par exemple. C'est dommage, là. C'est du pire. Ben oui, c'est comme il dit quelque chose de fort intéressant, le signal part. Jean-Claude Venturini et Jean-Claude Venturini est... Hey, Marc, regarde, restez là, on va là à la pause, Marc, reste là avec ton idée. Ouais, restez là, on vous revient tout de suite après. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. De retour en studio avec Isabelle et Marc qu'on essaie de rejoindre d'une autre façon différente. qu'on essaie de tout. C'est le fun. Mais ça dit inaccessible quand il nous appelle. Bon, attendez un peu. C'est plus 33. Moi, je ne vais pas pas ouvrir ton micro. Ah, en plus. C'est fort, mon affaire. Je suis en train de perdre la voix. Il faut qu'il fasse 033 avant. Non, tu dis des conneries. Il ne faut pas dire des conneries, Patricia. C'est ça, il y a un code. Sinon, on va le rappeler comme c'était, c'est tout. Regarde, inaccessible, mais moi aussi, ça dit inaccessible quand j'appelle. Moi, c'est vraiment bizarre. Je ne sais pas si on coupait les lignes. Je pourrais essayer au pire d'appeler en France, mais... Ah, 0, 0. Ah, c'est ça, mais j'ai vu... Non, il fait non. Il fait signe de non, Marc. Qu'est-ce qu'il fait signe de non? Il fait signe de non avec le doigt. Moi, c'est parce que je ne l'entends pas. Non, ça ne marche pas. Il dit que ça ne marche pas. Il n'est pas capable de nous rejoindre, donc ça ne se peut pas. C'est ça, avec un téléphone fixe, il est censé, ça a l'air que ça ne coûte aucun frais à partir de la France. Je ne le savais pas. Il t'entend? Je ne sais pas s'il m'entend quand on le dit. Je pense qu'il y a un code qu'il faut que tu fasses. Tu disais, Patricia, pour sortir de la France. 00 plus 1. Oui, plus 1. 001. Ensuite, le 418 903. Il attend la tonalité qui fait le 1. C'est ce qu'il a décrit. Regarde le mode d'emploi pour sortir un appel. Toi, c'est avec ton cellulaire, donc ça va te coûter des frais. Mais, OK, on va y aller comme ça. Essaye avec le 001. Ensuite, tu marques le numéro de téléphone que j'étais envoyé. Marques, peut-être que ça va marcher. Tu attends qu'il y ait une tonalité quand tu vas avoir fait le 00. Puis, on verra ce que ça va donner. Sinon, je vais réessayer de t'appeler sur Messenger si ça ne fonctionne pas. Pas de problème. On s'organise. Oui. Je te dis, c'est assez étrange. Oui, mais c'est ça. Je pense que c'est cette histoire-là qui avait compté justement que l'engin sphérique de couleur en G. Oui, c'est ça. Parce qu'il avait dit à un moment donné que je ne me souviens pas puis peut-être je me trompe, il me semble qu'il avait senti la voiture levée de terre. Oui, c'est ça. Puis qu'il est arrivé pour ouvrir la porte, mais c'était comme bloqué comme si son auto, le métal, aurait été froissé qui expliquait puis qu'il ne pouvait pas sortir. Écoute, ça a dû être assez traumatisant. Je veux dire, je sais qu'il était dans un état de pleine étude totale, mais oui, il avait détaillé cet événement-là. C'est vraiment là... Oui, oui, puis à une certaine étape, il lui avait dit, les êtres, ils avaient dit que maintenant, il pouvait sortir puis il ne voyait pas, je pense, le sol. Il n'y avait pas de repère en fait pour mettre le pied. Je n'ai pas trop compris. Oui, c'est ça, mais que l'autre dame, c'était la panique totale aussi avec la dame... Oui, mais qui était figée, elle était dans un... C'est comme si c'était pitrifié. Oui, elle s'est paralysée, le terme qu'il a dit. Oui, c'est... C'est fou, là. Lui, il est là, il est conscient de tout ça, il voit tout ça. C'est fou, là, comme... Oui. En tout cas, moi, je... Puis ils sont deux, là. Ils sont deux conscients. Elle, elle avait conscience aussi que... Oui, c'est ça. Elle a peut-être manqué des bouts, mais... C'est ça. Oui. Là, je vais essayer de le rappeler, mais juste sous téléphone, comme ça, peut-être qu'on va le... Peut-être qu'on va être capable de... Puis tu sais, c'est drôle parce qu'il parlait, je te laisse appeler, mais je vais renchérir avec... Moi, ce qui m'est arrivé sur la 10 avec le drone, justement, c'est que quand le drone a passé, c'était justement cet état-là de bien-être, de... Là? OK, OK. Il y a quelque chose? Oui, mais je vois. On voit. Je ne sais pas qu'est-ce que tu nous envoies là. On ne le voit pas clairement. Oui. Les États-Unis. OK. Ils sont beaucoup plus en deux. Ah! Ah! OK. C'est intéressant. OK. Attends un petit peu. La Californie est... C'est à la Louisiane. Ah, mon Dieu. Seattle à la Louisiane. Mon Dieu, je n'avais pas vu ça de même, moi. Oui. Bien, écoute, présentement, là, il y a eu... Justement, c'est ce que je te parlais, Carole, il y a eu une pluie diluvienne qui est tombée, là, sur une partie de San Francisco, San Diego, en tout cas, dans le bas. Oui, oui, dans le coin de la Californie. une quantité de pluie phénoménale, puis le poids de ça sur ces parties-là, justement, a commencé à faire des tremblements de terre, là. Bien, regarde, là, il monte le pont de San Francisco, sujet de la rue, ça ressemble à ça. Oui, exact. Je pense que ça... Par là qu'il arrivera là-dessus, la minute. Mais ça, est-ce que tu as un délai? Est-ce que tu sais si c'est bientôt ou... Je ne peux pas dire ce que j'ai expliqué, ce que j'ai expliqué à Carole. Mais tu ne sens pas que c'est imminent ou... C'est une catastrophe. Oui. C'est que toutes les catastrophes depuis 2004 sont reliées directement avec les éruptions volcaniques du mont Renier, dont j'ai fait une vision très récente. OK. J'en ai parlé, d'ailleurs, à Kevin, mais je ne savais pas où était ce volcan. Et j'ai regardé à nouveau et je suis vraiment plein dessus. Voilà. Donc, il y a la chaîne des cascades qui va se faire mêler. J'avais dit à Kevin et à Cicatois-Carole qu'il y avait des volcans d'Hawaï qui allaient se ramener. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, toute la situation apocalyptique va venir par l'eau, donc par Seattle. Oui. Par le parc des chaînes de cascades et certainement, maintenant, je peux le dire, le parc de Yellowstone est en cours de se réveiller. OK. C'est commencé. Il est en cours. Ah, puis justement, en parlant de ce parc de Yellowstone, il y a quelque chose que tu m'as raconté que je trouve fascinant. puis j'aimerais que tu me le redises parce que tu étais sur un blog de Volcano, quelque chose. J'étais souvent sur un blog, effectivement. Et je te demanderai le nom parce que là, je n'ai plus imagé la personne en permanence qui me contacte qui est d'ailleurs au Buffon France, d'ailleurs, une dame avec son mari qui s'occupe des ovnis marins, je crois, des sous-marins, je crois. Ben, c'est Sylvain Matisse, je pense, qui est sur... C'est sa compagne qui avait un blog et elle me connaît très bien et c'est là qu'ils sont déroulés les événements. OK. Alors, je vais donc le répéter. J'ai fait des prédictions sur son blog il y a une certaine d'années et j'ai été donc, comment dirais-je, intercepté, enfin, on m'a contacté un volcanologue français qui se trouvait sur le volcan du Yellowstone dans le parc et qui m'a donc demandé qu'il paraît que vous faites beaucoup de prédictions et j'aimerais savoir donc si vous avez des diplômes et dans quelle catéorie vous avez des diplômes. Alors, je lui ai dit que je n'avais aucun diplôme et m'a demandé vous n'avez pas un diplôme de volcanologue, de géologue ? J'ai dit non. Je n'ai même pas le certificat d'études. Il me dit mais alors comment vous pouvez savoir qu'il y a des volcans qui vont rentrer en éruption ? Je dis je le sais c'est comme ça et je suis pour rien mais c'est comme ça. Voilà, je reçois c'est des projections que je reçois qui me permettent de voir et de savoir ce qui va se passer. Il m'a dit écoutez puisque vous voulez jouer ce petit jeu-là eh bien je vais vous mettre en face du mur et je vais donc je suis comme vous le savez au parc du Yellowstone donc si vous ne le savez pas et je vous l'annonce le parc du Yellowstone est surveillé bardé d'informatique donc rien ne peut nous échapper et maintenant vous allez me dire ce que vous voyez j'aimerais bien savoir ce que vous voyez je dis vous êtes sûr de vraiment savoir ? Oui allez-y je veux savoir eh bien je dis il n'y a pas de problème vous êtes bardé d'informatique ? Oui oui eh bien écoutez je pense que si vous êtes bardé d'informatique vous devriez voir que vous avez une montée d'une main de main de 10 mètres sous le lac elle me dit non c'est pas possible c'est pas possible ben je dis ben j'ai qu'à voir regardez puis vous allez voir au bout de quelques jours j'ai reçu un message de l'AFEMA qui s'excusait de ce qui s'est passé et qui ont reconnu qu'il y avait une montée de magma de 18 mètres qui a placé donc le Yellowstone par le président Obama en alerte orange quand même quand même c'est ça tu sais que t'es pas c'est pas parce que t'es géologue tu l'as senti tu l'as vu puis c'est assez fou ça alors les gens ne savent pas il faut que j'explique quand même comment ça se passe comme l'histoire du séisme du volcan au Japon avec les Fukushima alors voilà comment ça se passe c'est que moi c'est toujours la nuit la deuxième partie de nuit entre 2h et 5h du matin ok c'est ce que j'allais te poser à partir de quelle heure la deuxième partie c'est pas mal les 3h du matin je reçois c'est comme si en fait j'ai été téléporté je vais dans un pays et j'assiste à un cataclysme qui va avoir lieu qui est devant moi en face de moi je crie aux gens de 200 l'année de vite partir je leur fais voir ce qui va arriver mais les gens ne m'entendent pas et c'est ce qui s'est passé donc sur l'île de Fukushima où là j'ai eu Myriam Belmere qui était président du CERO qui avec Gérard Deforce Jean-Claude Monturini Gérard Deforce ont fait des recherches parce que je ne savais pas où ça se trouvait exactement au Japon vous m'entendez toujours ? oui oui on est concentré on t'écoute religieuse et l'énorme hypocrisie l'énorme hypocrisie de l'ambassadeur de France à Paris a été dire écoutez si à nouveau ça se produit vous nous faites prévenir et nous évacuerons la population ça ça s'est produit pendant 4 mois pendant 4 mois et donc à un moment donné il a dit écoutez vous direz ce monsieur que s'il peut nous dire rapprocher quand ça va se produire là je promets que je fais le nécessaire je fais évacuer toute la population de Fukushima elle voulait une date précise et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai fait une semaine avant j'ai alerti j'ai dit que c'était imminent mais ils t'ont pas cru ils ont rien fait rien c'est pas surprenant rien voilà ils ont dû dire bon et nous t'éliminés ce que je dis c'est la vérité de toute façon Myriam Bémyr est au courant et je vais vous dire même pourquoi pour la bonne et simple raison c'est que ce pont ce pont oui sur ce que je voyais aux Etats-Unis c'est Myriam qui l'a trouvé Myriam Bémyr voilà voilà et c'est là que je dis que le tsunami allait arriver voilà donc quand je reçois des projections ça se fait tout le temps la nuit voilà je peux pas l'expliquer c'est comme ça voilà mais ça t'arrive des fois d'avoir des visions comme ça en plein jour oui ça m'est arrivé de temps en temps oui oui bien sûr mais elles sont courtes ben en fait c'est juste une vision en fait c'est une courte vision ça t'arrive des fois parce que moi quand ça m'arrive en plein jour c'est comme c'est comme si je tombe dans l'une puis pouf là j'ai comme un écran qui change complètement puis je sais pas si ça te fait la même chose parce que c'est pas en rêve souvent quand j'ai des visions c'est pas toujours en rêve je l'ai oui souvent en rêve mais ben des fois c'est c'est comme en plein jour comme ça pouf comme je tombe dans l'une puis toc je vois la vision en tant que telle et je vais aller et je vais aller plus loin plus loin parce que Gérard Deforge avait eu la grande idée de me faire de mettre Google Earth sur l'ordinateur et c'est ce qui m'a permis de l'avertir à chaque fois de séisme en Indonésie de tsunami ainsi qu'aux Philippines mais là sinon je sais que ce que t'as pris dit à date ça s'est avéré là tu me parles des États-Unis qui vont se couper en deux donc une partie du comme tu parles de Seattle qui peut être aussi je dirais du ben Seattle ça peut toucher aussi jusqu'à Vancouver en fait il risque d'avoir du séisme à Vancouver écoute bien Carole ce que je vais t'annoncer écoute bien ce que je vais t'annoncer oui ben certain que je t'écoute pis j'ai hâte que tu le dises j'ai été surpris San Andreas et ben figure-toi ce film ce film a reproduit exactement exactement ce que j'ai vu sur le tsunami San Andreas donc c'est San Andreas c'est elle la fissure qu'il y a tout le long en fait sauf qu'elle va pas si loin que ça jusqu'au Texas non mais quand même elle est énorme cette fière oui mais elle va pas elle va pas jusqu'à la moitié mettons en partie des États-Unis elle est sur le bord comme à Valais c'est les Comte-Vallais c'est les Comte-Vallais où est-ce que c'est situé non mais non mais Carole Carole ça va pas jusqu'à le bas c'est normal c'est normal mais pourquoi c'est ça on regarde sur les cartes c'est ça on regarde sur les cartes regardez bien les provinces les provinces d'État non mais là c'est des écritures on voit pas très bien parce que dis-le à la place alors alors le parc des Volcans d'Hawaï le parc des Yellowstone la chaîne des cascades de Seattle à San Francisco le Saint-Hélène le Mont-Régnier dont la vision était récente tout ça ça traverse une grande partie des États-Unis et c'est les séismes de plus de 10 je dis 11 je dis 11 sur l'échelle de Richter ça c'est ouais mais 10 10 n'est pas le maximum non ça sera 11 11 à 12 bah non dans ma thèse c'était 10 c'est le max sur l'échelle de Richter alors je t'annonce que sur l'île de Fukushima le séisme a été entre 10 et 11 ils ont jamais vu ça ben non d'habitude c'est de la destruction totale en plus ben oui mais c'est exactement ce qui s'est produit parce que 10 c'est fini il n'est plus le capote voilà et c'est ce que c'est ce que j'ai dit et il y aura un séisme de plus de 5 euh non pardon un tsunami de plus de 50 mètres d'eau 50 mètres de haut ouais qui passera sur le pont question de Saint-Francisco voilà et je me suis trouvé sur ce pont ok dans ta vision ok dans ta vision t'es sur le pont et tu vois l'événement arriver ouais j'étais en train de traverser ouais ouais parce qu'il était là comme observateur de l'événement ouais c'est comme ça que ça a été montré ouais mais sinon aux États-Unis à part ça est-ce que tu vois pour ce qui est de la faille de je dirais pas son nom est-ce que quelqu'un qui peut oui Madrid j'ai Madrid là parce que je pense par là c'est ça est-ce que tu vois la faille de Madrid qui est dans le coin de l'Ouio c'est un petit peu plus New Madrid vis-à-vis les grands lacs en Ontario c'est un peu vis-à-vis ça c'est en Ontario ben tu vois dernièrement la semaine dernière il y a eu un cisme qui a été ressenti jusqu'à 500 km c'est énorme c'est rare c'est ce que j'ai annoncé à Kevin à Kevin oui j'avais annoncé à Kevin et Kevin me l'a envoyé ben 500 km c'est du kilomètre en tabarouette c'est long longtemps oui ça veut dire que ça a été ressenti à loin vraiment à longue distance mais ça ce qui se passe en Italie depuis 2013 il y a plusieurs séismes j'avais annoncé à Gérard qu'il y aurait des séismes et il y en a eu un qui a fait 250 morts en 2014 que j'avais prédit j'avais marqué là c'est réalisé aussi ça s'est tout réalisé et j'ai annoncé et je l'affirme je le confirme aujourd'hui ici le Vésuve comme j'ai toujours dit ça oui ça il est à craindre lui ça c'est vrai que tu en parles depuis je te connais je pense tu m'en parles puis on voit qu'il y a du mouvement on m'a posé la question mais comment cela se fait-il que le Vésuve on va rentrer en éruption mais pourquoi Rome va être détruit tout simplement parce que le séisme va d'une telle violence sur l'éruption volcanique du Vésu que ça détruira Naples Rome et ça ira trembler sur la ville de Nice à 7,5 en pleine nuit et sur une durée entre 55 secondes et 1 minute 0,5 c'est quand même long Nice sera détruit l'aéroport sera complètement détruit et l'arrière-pays niçois des gros blocs de roches tomberont sur les villages toute la région de l'arrière-pays sera inaccessible il y aura beaucoup de victimes je l'ai toujours dit je l'ai fait et pour aller plus loin tout ce qui s'est passé depuis 2015 que j'avais lancé dans les inondations où je faisais partie où j'ai tout perdu le 3 octobre 2015 je l'avais annoncé et quelques mois auparavant j'avais filmé photographié des vaisseaux des vaisseaux venus qui étaient passés au-dessus de la prague entre 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 un piote pardon et Antilles et j'avais annoncé à Gérard ce qu'il allait se passer et ça s'est passé et j'avais annoncé qu'il y aurait des glissements de terrain personne n'a cru on m'a pris pour un con on m'a rioulé au nez aux urgences d'Antilles et j'avais annoncé qu'il y a un train qui verrierait entre les Alpes Maritimes et les Alpes de Provence c'est ce qui s'est passé il y a un bloc de roches qui a percuté le petit train qui faisait Nice les Alpes de Provence et j'avais annoncé en même temps que dans l'arrière-pays niçois sur le biliaire sur les autres villages autour il y aurait une terrible catastrophe qui aurait lieu et elle a eu lieu et tout ça est un gigantesque séisme qui va avoir lieu et c'est en relation avec le Vesu mais par contre ils ont annoncé il y a quelques jours que dans le golfe du Pouzol en Italie il y avait donc un volcan qui était en train de se réveiller et ça je ne l'avais pas vu ça ça vient d'être ils viennent de l'annoncer ils en ont parlé dernièrement oui dernièrement oui ok tu retrouveras facilement sur les recherches c'est officiel il est très surveillé j'imagine voilà mais surtout le nombre de prédictions que tu as en général c'est surtout dans ton secteur dans ton coin de pays plus que même malgré que tu auras senti beaucoup aussi pour les États-Unis est-ce que tu ressens quelque chose pour le Canada non pas pour l'instant parce que pour le Japon tu m'en avais parlé et c'est arrivé oui c'est arrivé dans la ceinture de feu qu'on appelle mais le Japon est carrément dedans puis tu m'en avais parlé ça s'est avéré on a vraiment trippé de voir à quel point ça a été violent comme séisme mais tu n'en vois d'autres pour le Japon aussi oui oui bien sûr oui bien sûr c'est pas fini c'est pas fini c'est loin d'être fini très loin parce qu'on parle on parle de qu'il y aura même disparition complète du Japon si il y a une disparition il y aura une grande partie du Japon qui va disparaître oui je ne suis pas mal sûr aussi partie comme c'est là en tout cas l'île du Fukushima disparaîtra sur les eaux ça veut dire qu'on va encore changer de de modèle planétaire on va encore tout ça mais de toute façon de toute façon j'ai été surpris parce que encore une fois encore une fois tout ce que j'ai dit moi c'est arrivé mais je ne sais pas que ça arrive peut-être que je peux me tromper je n'avance rien je ne cherche pas à me mettre en avant ça ne m'intéresse pas j'ai cherché à rendre service j'avais contacté monsieur Estrosi le maire de Nice qui ne m'a jamais répondu donc puis vu que j'ai été pris pour quelqu'un de dangereux par les pompiers d'Antibes parce que les urgentistes d'Antibes parce que je faisais des révélations qui ne leur plaisaient pas visiblement enfin bon pour eux ça ne pouvait pas exister ça n'arriverait pas et il y a un collègue ambulancier qui a rejoint Kevin sur l'interview que j'ai faite avec qui je suis en relation et qui lui est témoin de tout ce que j'ai vécu sur Antibes dont les moqueries les menaces tout tout et donc je n'ai pas fait que ces prédictions là il y a il y a la Tunisie la Turquie toute la plaque du Moyen-Orient l'Iran c'est pas fini l'Algérie mais le pire pour moi le pire le pire c'est en ce moment c'est l'Italie et ce que je crains le plus c'est ce qui se passe sur l'Italie oui parce que il me semble que tu avais dit que ça va comme les les faits enchaînent ça va commencer le premier signe ça va être l'Italie pour moi enfin attention attention faut pas attention parce que depuis 2004 si on analyse bien ce qui s'est passé depuis le rayon Katrina jusqu'à aujourd'hui tout ce que j'avais dit qui aurait des catastrophes qui se produiraient en permanence et qui conduiraient à ce que j'ai dit ça s'est produit donc pour l'instant je ne peux pas je ne donne pas de date mais je sais que sur les 16-8 ça va se produire mais par contre sur l'Italie ce que j'ai vu depuis 2014 je pense que c'est proche c'est même très proche ça pourrait être en 2024 ça pourrait peut-être je n'ai aucune date et ce que je sais c'est que l'Italie subit comme les Etats-Unis l'Italie subit les mêmes catastrophes qu'aux Etats-Unis bien quoi que moi j'en ai eu des prédictions en 2022 puis ça disait que ça allait commencer en 2023 mais ça ne m'a pas donné de date en tant que telle mais ça m'a montré mars 23 ça m'a parlé de la faille de San Andreas alors il y a ce que je ne connaissais pas je dis bien pour dire à quel point à quel point ce que mes prédictions se sont avalées juste c'est solivant c'est solivant Ah les trois vagues de volontaires de Dolores Cannon Exactement dans ce livre oui qui pourtant n'est pas d'aujourd'hui oui regarde attends attends garde-le pour l'instant on va aller à la dernière pause parce qu'on n'a pas le choix mais en même temps j'ai eu une question aussi d'une auditrice qui demande est-ce que qu'est-ce que tu penses de l'ethna en Cécile si d'après toi ça va péter aux frettes ça aussi on va aller faire une pause tu me diras ça au retour de pause restez là Avertissement Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion c'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs bonne écoute bonne réflexion Bienvenue dans la zone Bon ben écoutons je pense qu'on va mettre ça comme ça je n'ai pas d'intro je ne comprends pas pourquoi ça a fait ça je ne sais pas si tu nous entends Oui moi je vous entends très bien Isabelle Moi tu m'entends Oui Oui je vous entends Isabelle Je t'entends Bon ok C'est encore de la musique C'est Tu entends de la musique C'est bizarre Hey C'est une blague Non non c'est une vraie blague J'entends quelque chose J'entends quelque chose C'est pas de la pub C'est pas de la pub C'est de la musique Derrière Derrière Non il n'y a pas de musique derrière Mais si tu ouvres la radio aussi ça fait quoi C'est correct C'est correct Ok Ben regarde Marc pour la question de l'ethna de tantôt En Sicile Est-ce que tu as eu des prédictions pour celui-là Non il n'y a rien L'ethna il n'y a franchement il n'y a pas lieu de s'inquiéter il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'instant Pour l'instant Parfait Ouais Non non Enfin ça fait ça fait quelques années qu'on m'en parle et j'ai dit que non Et d'ailleurs si tu te rappelles bien Carole Oui Avec Isabelle À une certaine époque il y avait Aaron Taziev qui était allé là-bas sur place et il avait fait dévier la lave volcanique et depuis il n'y a plus jamais eu de menaces directes Par contre maintenant est-ce que est-ce que l'ethna n'a pas entraîné des séismes Oui Oui bien sûr Mais le volcan pas lui-même non Il n'y a aucun aucune menace pour l'instant Pour l'instant Ok Mais les séismes oui mais pas les volcans Parle-moi maintenant de Attention Je ne dis pas que j'ai raison C'est ce que moi j'ai vu et il reçoit C'est tout Parle-moi maintenant de la comparaison à ton livre de Dolorès Cannon La vague Les trois vagues Les trois vagues de volontaires Alors ce qui m'a surpris dans ce livre c'est que moi autant j'ai fait des prédictions sans passer par les séances d'hypnose séances d'hypnose qui vont avoir lieu là dans quelques jours puisque c'est prévu je me déplace en l'ambandie pendant quatre jours avec plusieurs jours de séances de régression de quatre heures chacune donc qui seront enregistrées filmées voilà et ce qui m'a surpris dans ce livre c'est que Dolorès Cannon a mis sur régression de sucre nous plusieurs expérienceurs et expérienceuses qui ont toutes révélé les cataclysmes qui allaient avoir lieu et mieux j'ai annoncé mais pas sous la même forme parce que moi je l'appelle ça extinction de toute vie sur terre eux disent sur ce livre que ce sera le grand nettoyage oh ok voilà et que c'est bien les humains ce sont les humains qui sont responsables de cette situation bah et qu'en aucune façon de toute façon pour l'instant les voyageurs interplanétaires n'interviendront parce que c'est pas leur rôle de faire des ingérences sur ce qui se passe sur terre c'est le rôle des humains de changer les choses et non à eux voilà je trouve ça je trouve ça ben tu sais en fait la faute des humains à cause de quoi ils vont provoquer c'est provoqué par l'homme des guerres des bombardements les usines pétrochimiques les centralitaires on a pris la terre pour une décharge à ciel ouvert on a construit dans les anciennes rivières on a tout créé pour créer une bombe à retournement qui va nous exploser en plein de figures je parle pas du bombe je parle de dévastation naturelle on s'est considéré plus fort que la terre plus fort que la nature et mon dieu ça c'est vrai et c'est tout d'origine naturelle il n'y aura pas de guerre nucléaire parce qu'ils ont le contrôle ça se produira pas on a pour dire on a un gouvernement avec les américains qui ont tenté une troisième guerre mondiale avec l'Ukraine ça n'a pas fonctionné c'est un échec et ils sont en train de tenter aujourd'hui par l'écrasement de la Palestine de provoquer une guerre du Moyen-Orient qui s'agrandirait pour une troisième guerre mondiale pour l'instant ça n'a pas fonctionné voilà mais tout ça ça engendre des dégâts sous la terre par les bombardements ça fait des vibrations donc au fil des années systématiquement ça dégrade les conditions de survie de l'humanité sans parler des mines aussi au ciel vert oui les mines c'est très vraiment du ravage incroyable ça ou les tunnels aussi qu'on construit sous nos pieds ça ne doit pas aider ça non plus à la couche tu sais dans le fond c'est vrai ça doit ça doit faire quelque chose le plus grave à l'heure actuelle le plus grave c'est le plus grave à l'heure actuelle c'est d'avoir volontairement allumé des incendies gigantesques tant aux Etats-Unis que sur la forêt amazonienne qu'en Australie au Canada aussi au Québec aussi à la Québec aussi il n'y a pas longtemps et ça ça rend des conséquences c'est une accumulation de toute façon c'est des erreurs humaines qui s'accumulent qui s'accumulent voilà et on ne prend pas conscience qu'on doit changer les choses et le pire on fabrique aujourd'hui des batteries radioactives pour faire vendre des voitures électriques qui seront non recyclables comment on va vivre on nous dit de ne pas trop consommer l'électricité mais on nous oblige à avoir des voitures électriques qu'on n'a pas le choix de charger c'est quoi ? c'est reste chez vous c'est carrément ça non le mien le mien achetez des voitures électriques on va vous mettre des prises ça sera moins cher que le gossoil et l'essence qu'est-ce qui s'est passé ? les gens sont tombés dans le panneau et aujourd'hui le coût électrique va avancer les énergies normales exactement c'est à prévoir c'est sûr que comment se fout la gueule qui bronte voilà j'ai une question en fait j'ai Aline qui vient de me texter pour me dire l'éclipse solaire du 8 avril penses-tu que ça va avoir un impact sur le monde aux États-Unis penses-tu que parce que là à date il y a des séismes aux États-Unis il y a des endroits comme avec la faille de New Madrid mais penses-tu que ça va avoir encore pire que ça peut déclencher là encore pire alors comme je ne suis pas du genre à mentir et me mettre en avant sur des choses que je ne sais pas donc je ne sais pas je n'ai pas regardé l'éclipse donc je ne peux pas répondre à cette question c'est par l'été je veux dire mais moi j'ai lu un article qui parlait justement parce que c'est-tu en 1800 quelque chose ça s'est déjà produit ça cette éclipse-là parce qu'il semblerait qu'elle aurait passé dans un certain axe au-dessus des États-Unis en 2017 puis que là en 2024 le 8 avril elle passe ça fait un X en fait sur les États et puis ça aurait un effet parce que dans le passé justement en 1800 quelque je ne me souviens pas la date précise ça aurait provoqué dans les trois mois qui ont suivi ce passage-là des séismes incroyables sur justement la faille de New Madrid justement ce que Carole parlait tantôt je ne sais pas Aline si elle a vu cet article-là je la trouverai dans le pire des cas on la mettra ou j'y enverrai à elle ça l'expliquait les ravages il y a quand même une possibilité j'imagine si à ce passage-là ça a provoqué des trucs probablement il y a des chances que ça provoque des séismes ou des trucs du genre aussi j'imagine je m'excuse auprès d'Aline si je n'ai pas répondu à sa question mais je ne peux pas m'avancer sur les choses ben c'est ça tu ne peux pas inventer quelque chose que tu ne sais pas ben c'est tout en ton honneur mon cher ami sinon j'ai envie de dire quelque chose concernant la France j'avais dit en 2010 on m'a rayonné d'ailleurs je t'en ai envoyé un document qu'il y aurait des tornades en France on m'a dit que c'était impossible et ça s'est produit et les tornades deviennent de plus en plus violents j'avais annoncé une montée de l'Atlantique c'est ce qui en train de se passer ben ça j'ai vu ça aussi depuis que je suis jeune l'Atlantique on est sur le bord de l'Atlantique parce qu'il y a entre nous et la France on a l'Atlantique qui nous sépare mais ça fait depuis que je suis jeune que j'ai cette vision là que l'eau monte mais elle va monter de beaucoup de beaucoup oui chez nous en France ça va être terrible ça va recouvrir Bordeaux mon Dieu qu'est-ce que tu fais là déménage ? va-t'en montagne ? exactement parce que même ici les villages ou les villes qui sont en bordure du fleuve moi je vois ça inonder je vois puis tu vois nous ce que j'habite je suis à peu près à 185 pieds non 185 mètres de hauteur ? je ne sais plus à hauteur du fleuve ou de distance ? à hauteur à hauteur on est quand même haut ce qu'on est mais je vois ça mon Dieu je vois ça monter d'à peu près 30-40 mètres c'est fou là ça c'est drôle parce que justement il y a deux ans j'ai fait un rêve juste avant je me réveille moi ça arrive souvent là puis ce rêve là je me retrouvais face à Montréal sur la banlieue le sud de Montréal genre à Longueuil on va dire j'avais le pont genre quartier je voyais le pont genre quartier puis j'ai vu l'eau du fleuve se retirer puis le premier réflexe ça a été dire ben là il faut que j'aille en montagne j'ai appelé toutes mes sœurs dans mon rêve puis on s'est tous regroupés en montagne mais mais je sais que c'est une possibilité là je trouve que j'ai l'impression tu sais que les rêves n'existent pas ils ne sont pas des rêves c'est des belles visions exactement ouais excuse-moi ben non c'est parfait je le sais aussi c'est ce que je disais justement à une amie hier mais par contre je voulais dire autant pendant les années j'étais tranquille parce que j'avais des gens qui me suivaient autant là je commençais à m'inquiéter parce que tous les amis ufologues enquêteurs qui m'ont suivi sont malheureusement très malades et il n'y a il n'y a pas de relève en France en France donc malheureusement je ne peux plus rien révéler je garde ça pour moi je suis obligé ou alors j'en parle à Kevin et à mon amie Carole voilà c'est chanceuse oui je suis chanceuse je suis chanceuse mais je suis non 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 c'est pas une question de chance non non je suis une témoin privilégiée c'est quelqu'un de très sincère et de sérieuse comme Kevin vous faites un boulot qui est remarquable merci et c'est vrai que c'est JMD c'est vrai que vous avez la chance d'avoir une belle station de radio pour faire des très belles émissions merci et en plus en plus vous respectez les personnes que vous interviewez ça c'est important ben oui c'est la base pour moi c'est la base ouais c'est tout naturel j'ai pas de j'ai pas aucune arrière pensée méchante ou quoi que ce soit je suis faite comme ça mais tu sais on n'a pas son français non c'est juste surprise moi je pensais que je pensais que la France était plus évoluée ce côté-là qu'ici en tout cas elle avait une longueur d'avance mais non ouais ça ça veut dire il faut que tu déménages au Québec il y a plein de français qui déménagent ici parce que ils trouvent la France beaucoup de gens sont ben j'ai une infirmière libérale qui est avec qui travaille Muriel et ben elle s'en va elle va au Québec pour vrai elle déménage au Québec oui dans un an et ben elle quitte la France voilà et ben ben on a un ami ici qui est Patricia qui est ici depuis combien d'années 2012 mon dieu la fin du monde l'année de la fin du monde elle est ici depuis l'année de la fin du monde on n'est pas morts encore mais quand même mais on m'a fait une interview pour me demander ce que je pensais des gens qui étaient au Mont-Bugarache et qui prisaient la fin du monde ben je leur ai dit non ça ne sera rien et il ne s'est rien passé mais à l'échelle plus petite là je vois avec Muriel qui est l'immense cadeau qu'ils m'ont offert avec elle elle me pose tout le temps les questions sur ce que je ressens et ce que je reçois pour elle et ben à chaque fois tout ce que je lui dis ça arrive et sur l'hôpital à l'osinien où elle était j'avais dit qu'elle partirait et qu'elle s'associera avec sa collègue infirmière libérale d'ici pas loin et ben c'est ce qui s'est fait ça y est mais c'est elle qui s'en va ah ben elle est partie ça y est elle fait l'infirmière libérale ben il va falloir que c'est ça il va falloir que tu déménages ici ça va être bien ici ah alors attends 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 je ne t'ai pas répondu oui oui effectivement Delphine s'en va et donc Muriel sera associé dans un ami pour l'instant elle est collaboratrice ah voilà c'est bien et donc elle va donc elle racheter les parts et elle sera associée avec son ami qui s'appelle Claire voilà c'est très bien tout ce qui se passe je je la rassure je lui dis quand elle est inquiète je lui dis écoute non non t'arrêtes la crainte t'as fait pas de soucis et c'est vrai qu'il n'y a pas de soucis voilà par contre je suis toujours comment dirais-je pris pour ce que je ne suis pas même ici dans la région par la famille en tant qu'elle on passe pour des illuminés quand on dit des trucs non oui mais c'est quand ça arrive par exemple là le statut d'illuminé est fait comme sorcière on change c'est ce qu'on a fait sur Facebook ouais voilà mais ouais c'est ça là il faut l'émission se termine mais je veux te faire j'ai une question à propos de ton livre qu'il va être disponible à partir de quand et où alors fin alors fin février Jean-Michel Gantier m'a dit fin février donc je te tiens au courant ainsi qu'Isabelle ainsi qu'Éric et je vais voir avec Jean-Michel comment je peux vous envoyer les livres mais je vais le faire mais mais il va être disponible par la maison d'édition oui il sera disponible par la maison de grande édition soit fin mars soit fin pardon pardon fin février à début mars ok à un moment donné tu vas mettre le lien pour pouvoir se le procurer si les gens du Québec veulent se le procurer est-ce qu'il va être disponible sur Amazon non plus tard ok plus tard d'accord avril avril ok parfait ben écoutons le 8 mars le 8 mars le 8 mars je pars en avion avec rejoindre Robert Lortel pour une conférence je t'enverrai donc l'enregistrement ok ok ben merci beaucoup Marc d'avoir été là mais on est obligé de terminer là parce que l'émission se termine merci Isabelle pour ta première c'est quoi tu allais dire ben non j'ai vu un commentaire de ta soeur Chantal qui a dit trois jours de noirceur c'est pas bon mais Thomas je suis partie trop non je vous remercie très sincèrement du fond du coeur vraiment ben c'est moi qui te remercie c'est toujours intéressant de parler avec toi ben en même temps t'as été la toute première pour Isabelle oui ben j'apprécie que ce soit vous pour ma première ben vraiment t'as bien fait ça tout va bien tout va bien tout va bien sur Québec tu peux dormir merci Eric bon ben le dernier qui a dit ça va bien aller au Québec on va arrêter ça là c'est drôle c'est un petit arc-en-ciel salut Eric salut Eric merci pour tout ce que tu fais Marc merci toi aussi alors restez là pour l'émission d'Eric Tessier justement MUFON MUFON francophone et France International avec Jeannie Chariot et Eric Tessier de MUFON qui va être dans quelques minutes j'espère que la pub va fonctionner sinon vous allez entendre une toune comme tantôt donc restez là merci d'avoir été là et bonne semaine à vous tous et toutes moi je vais rester ici pour la mise en onde avec pour l'émission d'Eric Tessier qui se donne un style merci 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 beaucoup Marc donc je te quitte là-dessus bonne semaine bonne journée on se rappelle bye bye tout ce que vous avez entendu sera perdu dans votre sous-consille merci 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 merci